Bonjour à tous, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir à Station Ozone Léonore de Reconto pour son dernier ouvrage paru aux éditions Stock qui s'appelle La Leçon de Ténèbres. Vous êtes écrivaine et violoniste professionnelle, vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages dont le rêve oublié, ou rêve oublié plutôt, Pietra Viva, Amour, Point Cardinal et Manifesto avec lequel votre dernier livre a beaucoup de points communs, on aura la question de l'évoquer. Pour parler de Leçon de Ténèbres, il faut dire que ce livre rentre dans une collection qui s'appelle Ma Nuit au Musée. Le principe est d'inviter un écrivain ou un artiste à passer une nuit plutôt seul dans un musée et à raconter en fait cette expérience. Alors la première question que je voudrais vous poser c'est pourquoi avoir accepté de passer une nuit dans un musée ? Parce que c'est un peu le rêve, c'est comme passer une nuit dans une librairie je pense. Seul quand tout est éteint. Oui, je ne sais pas, il y avait cette idée-là je pense un peu enfantine d'être enfermée, peut-être de se dire qu'on perçoit les choses autrement quand on est seul et puis dans les musées, je ne sais pas comment vous le vivez vous mais dans les musées quand il y a beaucoup de monde, cette promiscuité elle empêche un peu de profiter pleinement des œuvres. Parfois on a envie, on aimerait être dans une sorte de tête-à-tête avec certaines peintures qui nous émeuvent. Donc quand Alina Gordiel qui dirige cette collection m'a appelée en me disant est-ce que ça t'intéressera ? Alors moi je dois dire que j'avais déjà repéré cette collection, j'avais lu le livre de Lydie Salvaire qui était au musée Picasso et aussi celui de Kamel Daoud et j'avais trouvé que c'était formidable. C'était formidable parce qu'il y avait quelque chose de différent qu'on percevait. Peut-être c'est cette forme de contrainte finalement de cette nuit ou peut-être parce que dans la nuit il y a toujours un moment où il y a quand même quelque chose qui lâche puisque la nuit est longue. Et alors pour vous dire, on nous installe un... Enfin non, je vais trop vite, je reviens à Gréco. Et donc Alina Gordiel me propose, alors les premiers textes étaient au musée Picasso mais là elle m'explique qu'on peut bouger, on peut aller plus loin. Et moi j'avais envie de partir en Espagne et le Gréco s'est imposé assez rapidement parce que c'est vraiment un peintre tellement particulier, tellement extravagant, tellement énigmatique je dirais. Enfin bon bref. Et puis parce que j'y étais allée et puis parce que mon père est peintre espagnol, il y avait quelque chose d'une familiarité au bon sens du terme qui faisait que dans ce musée-là, qui est aussi un musée maison, pas un musée habituel, il y avait quelque chose qui pourrait peut-être se jouer, je me suis dit, pour moi. Donc j'étais très très emballée. Et je pense que les auteurs à qui elle propose sont toujours très emballés parce que d'abord c'est un peu différent, on se sent quand même aussi un peu privilégié dans ces lieux qui sont publics, de tout à coup être seule. Et puis on se fait quand même beaucoup d'idées parce que moi j'ai pensé que je pourrais faire ce que je voulais dans le musée et que je pourrais bouger et déambuler comme je voulais. Or, ça n'est pas du tout ça. Je dois vous dire que si on vous propose de passer une nuit dans un musée, vous serez filmés déjà. Moi je pensais que c'était cette grande maison avec patio au jardin, je me suis dit formidable, je vais pouvoir parcourir toute cette maison où je veux. Finalement, les gardes et la conservatrice m'a dit mais pas du tout, parce qu'en fait la nuit, tout est sous alarme. En journée, il n'y a pas d'alarme dans les musées parce qu'il y a des surveillants dans chaque pièce, parce que sinon, dès qu'on s'approcherait d'un tableau, ça se mettrait à sonner. Donc, il m'avait en fait juste laissé trois salles hors alarme, une aile avec vraiment quasiment tous les Grécos où j'avais le droit de rester seulement deux heures. Donc, la contrainte commençait d'être vraiment contraignante. Et donc, il y a eu ça, cette première contrainte. Donc, je pouvais rester seulement jusqu'à une heure du matin dans ce lieu sans alarme où, évidemment, j'étais quand même filmée. Enfin, il y avait eu des caméras. Et puis ensuite, je pouvais aller dans le jardin, je pouvais bouger comme ça et je pouvais passer le reste de la nuit dans la chapelle où il y avait un autre tableau de Grécos. Donc, bon, au début, quand on a cet appel, on se dit « Ah, formidable ! » parce que c'est une sorte de rêve d'enfant. Et puis, quand on est sur place, les choses sont évidemment un peu différentes. Mais en même temps, la contrainte provoque certainement... Autre chose. Donc, j'ai accepté avec joie d'y aller et je n'ai pas regretté d'avoir choisi Tolède et le Gréco. De passer cette nuit-là, c'était vraiment... Je pense que ça restera pour moi comme une sorte de moment comme ça diffus. Et puis, on y va d'une manière un peu différente parce qu'on y va en sachant qu'il va falloir en faire quelque chose quand même de cette nuit. Même si... Moi, j'ai commencé un tout petit peu d'écrire. Je pensais que peut-être je prendrais plus de notes. Finalement, ce n'était pas une année... Ce n'était pas une nuit très constructive sur ça, en tout cas. Mais quand on arrive dans ce lieu, on a l'impression qu'il va falloir en prendre quelque chose, qu'il va falloir en rendre compte, en tout cas. Même si après, on raconte tout à fait autre chose et qu'on raconte n'importe quoi ou pas du tout ce qui s'est passé. On a ce devoir-là. Donc, il y a une chose du privilège d'être seul dans un lieu particulier et aussi le privilège peut-être d'être dans un face-à-face et dont il va falloir tirer parti le mieux possible, si possible. Alors, comment on se prépare ? Est-ce que vous avez replongé dans l'œuvre du Gréco ? Je crois que vous avez apporté votre violence. Est-ce que vous amenez des livres ? Est-ce que vous amenez du papier et vous dites ce que vous pensiez écrire ? Oui. Comment on se prépare, en fait ? Alors, on se prépare. Alors, moi, je suis très, très, très bonne élève, très disciplinée, dont j'ai commencé dans une angoisse terrible en disant « Mais je ne connais rien. » Donc, enfin, bon, je connais un peu, j'aime la peinture espagnole, mais je ne suis pas historienne de l'art. Bon, et de toute manière, le point de vue qu'on me demande n'est pas un point de vue d'historienne. Ça, je le sais. Mais j'ai quand même acheté, je pense, 18 catalogues, 24 livres, 42 biographies. Donc, j'avais ce tas, comme ça. Et en me disant qu'il fallait évidemment élargir, que se concentrer sur la vie du Gréco n'était pas assez. Donc, j'ai lu la littérature. Évidemment, il y a Cervantes qui, à cette époque-là, qui en plus vient à Tolède plusieurs fois, quand Gréco y vit. Donc, j'ai relu Cervantes. J'ai relu notamment une nouvelle de Cervantes qui s'appelle... Alors, je l'ai lu en espagnol, qui s'appelle « La belle servante » ou quelque chose comme ça, d'une très belle servante dans une auberge à Tolède, qui en fait est une princesse. Et j'ai relu Sainte-Thérèse d'Avila, j'ai relu Jean de la Croix, j'ai relu ces grands mystiques de l'époque pour me mettre peut-être dans l'atmosphère et dans le bain culturel, dans le bain dans lequel... Peut-être j'ai lu aussi sur Tolède, sur la ville, sur l'histoire. Enfin, vous voyez, quand même. Donc, je me suis préparée autant que j'ai pu. Et puis, j'ai pris mon violon. Parce que... Alors... Parce que, donc, peut-être, je vous explique le titre, mais ça allait peut-être venir juste après. Mon idée première, qui n'a pas été celle que j'allais faire, parce que vous allez vite comprendre pourquoi, je voulais... Enfin, la leçon de Ténèbres est donc un genre musical du XVIIe siècle en France qui était joué pendant les offices précédents Pâques pendant la nuit. Donc, les trois jours précédents Pâques, on allait à la messe, je pense, vers minuit, une heure du matin, deux heures du matin, et ces leçons de Ténèbres étaient jouées à la lumière des bougies. Et les bougies étaient éteintes petit à petit et quand arrivait l'aube, à la fin de cette musique, le jour apparaissait, donc l'espoir, malgré l'approche de Pâques. Donc, évidemment, ce genre musical qui se passe dans la nuit, qui est évidemment lié au Christ, qui est quand même très, très, très présent dans la peinture du Gréco, en lien avec ma pratique musicale de la musique baroque, ce titre m'est apparu très vite. La leçon de Ténèbres, la nuit, la musique. Et je me suis dit, alors là, j'étais complète, je pense que j'ai eu une sorte de délire, je me suis dit, je vais faire pareil, je vais prendre mon violon, je vais prendre des bougies, je vais réussir à planquer des bougies dans mon sac, et je vais faire une sorte de grande fête comme ça, mais juste pour moi, qui serait d'allumer des bougies et de commencer à jouer de la musique et d'éteindre ces bougies. Bon, quand j'ai vu les gardes, quand j'ai vu les caméras, je me suis dit, mais Léonore, mais quelle drôle d'idée, c'est absolument impossible quand même de croire que je vais pouvoir faire ça. J'avais quand même des bougies dans mon étui de violon que je n'ai jamais allumé, mais j'ai gardé l'idée du titre qui de toute manière me semblait tout à fait juste par rapport à cette nuit, en tout cas juste par rapport aussi à mon travail, à la résonance que ça avait au violon qui apparaît puisque je voulais jouer de la musique dans ce musée à une certaine heure de la nuit. Je savais aussi dans les biographies que j'avais lues que Gréco aimait beaucoup la musique, qu'il avait des musiciens, qu'il a eu une période très festeuse, où il avait beaucoup d'argent et il organisait beaucoup de concerts chez lui. Donc je me disais que de revenir des siècles après avec un instrument et de faire une sorte de concert extrêmement privé pour lui serait une manière de lui rendre hommage. Donc voilà, je me suis préparée comme ça et je suis arrivée à Tolède le 28 juin dernier, qui était, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un week-end de canicule extraordinaire. Donc j'arrive là-bas et il fait, j'arrive le vendredi à Tolède, je vais passer la nuit du samedi dans le musée et il fait 44 degrés. Et c'était complètement dingue ça, ça aussi cette chaleur. Et j'ai beaucoup marché dans la ville, j'ai beaucoup déambulé dans cette Tolède qui était donc à l'époque, juste avant l'arrivée de Gréco, mais sous Charles Quint, qui était la capitale de l'Espagne. Donc c'est un lieu très très important, très riche spirituellement et c'était aussi l'époque de l'or des Amériques. L'Espagne était extrêmement riche à la fin du XVIe siècle. Donc c'est aussi une très belle ville et c'est aussi, je ne sais pas, c'est aussi émouvant d'essayer de rattacher une œuvre à un territoire, je pense. Il y a d'ailleurs des très belles, j'en parle dans le livre, une très 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 belle peinture dans la cathédrale qui a été commandée par l'archevêque pour la cathédrale, donc elle est toujours en place. Et il y a d'autres Gréco dans toute la ville, il y a l'enterrement du duc d'Orgaz, du comte d'Orgaz, dans une chapelle, il y a encore des choses in situ et ça c'est... On sait que c'est sa ville, je ne sais pas, je pense que ça donne une autre vision, ça vient l'enrichir. en tout cas. Oui, parce qu'avant de visiter le musée, vous avez fait un grand tour, vous avez fait le monastère Antigua. C'est ça, le monastère où il avait eu une grande commande, avant de m'enfermer là, je me suis dit, circulons pour voir les œuvres où elles étaient vraiment, je pense que ça, c'est rare, on voit toujours des œuvres, très souvent, pas toujours, mais on voit très souvent des œuvres dans des musées, comme ça, les unes à côté des autres, mais de voir... Je pense que le peintre aussi, quand il a une commande, alors évidemment, il y a son sujet et les contraintes de l'époque étaient très, très, très strictes quant au sujet, quant aux couleurs, quant à la manière de... Même au format, à la disposition des personnages, tout ça a été très strict à l'époque, mais le lieu, forcément, est une source d'inspiration. On ne peint pas la même chose pour la cathédrale que pour un monastère, et donc de revoir les peintures dans leur lieu, là où elles ont vécu, puis là où elles sont depuis tant d'années, c'était émouvant, ça aussi. C'était bien de ne pas être juste dans un musée, d'être dans sa ville, dans son quartier, ce qui, évidemment, a changé, mais ce qui, aussi, ne change jamais, la topographie de Tolède, c'est quand même une butte. Il y a une rivière en bas, mais c'est une sorte de butte, comme ça, on est dans la Castille, et la Mancha, c'est vraiment, comme on imagine, Don Quichotte, c'est pareil, qui, c'est ces grandes plaines, comme ça, très, très sèches, très arides, qui ont été, évidemment, un peu cultivées, mais tout d'un coup, il y a cette sorte de monticule avec cette ville fortifiée, et à l'intérieur de cette ville, à l'époque de Gréco, il y avait, je ne sais pas, 40 monastères, je ne sais pas combien d'églises, la cathédrale, et c'est une splendeur extraordinaire, donc une grande, grande richesse, beaucoup, beaucoup aussi d'artisans, donc, parce que comme elle a été capitale du royaume, la cour s'est déplacée, la cour de Charlequin s'est déplacée à Tolède, et donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'artisans, d'armures, de broderies, beaucoup, une grande, grande richesse, une grande vie dans cette ville, toute avec ces petites ruelles tarabiscotées, donc, il reste quelque chose de ça, il reste quelque chose des beautés, des pierres, d'une certaine place, des bâtiments. Il y avait l'idée de vous rapprocher, même physiquement du Gréco, parce que vous racontez l'histoire de la pierre de la Vierge dans la cathédrale, que vous avez mangé des pinonadas, enfin, l'idée c'est que vous rapprochez physiquement, pas simplement de l'œuvre aussi, c'est l'idée d'être en proximité. Oui, alors, je pense que peut-être, il y a cette idée-là, et l'idée derrière, peut-être, c'est une mise en abîme de l'incarnation. Alors, pour expliciter ça, moi, ce que je trouve fascinant dans l'œuvre de Gréco, c'est la manière dont il appréhende le corps, les couleurs qu'il utilise, la manière dont ses personnages existent, vraiment, de cette vie qu'il y a à l'intérieur d'eux, d'une manière très, très personnelle, ce qui était quand même assez nouveau à l'époque. On est en pleine renaissance, la renaissance a eu lieu en Italie, etc. Mais en Espagne, c'est encore des... Les artistes, comme à l'époque, sont dans des confréries, sont des artisans, alors que Gréco, quand on voit un tableau du Gréco, on sait tout de suite que c'est Gréco. Il n'y a pas de doute dans sa manière de peindre les couleurs, les ciels, il y a quelque chose d'extrêmement personnel, et donc, moi, je trouve d'extrêmement incarné. Donc ça, c'est une chose qui m'intéresse dans son travail. Après, le travail de l'écrivain, qui est un peu différent dans ce texte-là, mais mon travail en général dans la fiction, c'est l'élaboration de personnages, c'est comment incarner aussi, comment faire que, dans un texte, des personnages se mettent à vivre, des personnages se mettent à bouger, qu'est-ce qui fait qu'un personnage s'incarne ? Donc ça, c'est un grand mystère sur lequel je travaille. Et je me suis dit que ce qui allait être intéressant, peut-être, dans cette idée de l'incarnation, c'est qu'au début du texte, Gréco est le personnage qu'on connaît, qui est ce grand peintre dont on sait peu de choses. Enfin, on pourra parler de sa biographie après, mais finalement, de toute manière, ces personnes qui ont vécu à la fin du XVIe siècle, on sait quand même peu de choses de leur vie de tous les jours. On sait des tableaux, on sait quelques parcours, mais on sait peu de choses de qui ils étaient vraiment. Et c'était justement, au fur et à mesure du livre, que l'incarnation se fasse. Et que je viens à Tolède non seulement pour voir ses œuvres, mais pour comprendre, enfin, pour le rencontrer lui, pour voir qui il est, comment il vit, quel homme il était, qui se cache derrière ces corps-là, qui se cache derrière ce voyageur qui est parti de Crète, qui passe en Italie, qui arrive à Tolède, qui passe par Madrid, qui... Alors, il y a une chose très intéressante qu'on a aujourd'hui. Son fils, donc, Roger Emmanuel, qui était un peintre aussi, qui a travaillé longtemps avec lui dans l'atelier, qui était aussi architecte à Tolède, au moment de la mort de son père, fait un... Comment on dit ? Fait une liste de tout l'héritage, en tout cas, de tout ce qu'avait son père, Gréco, notamment toute sa bibliothèque. Donc, on sait qu'il y a un lit, qu'il y a tant de couverts, qu'il y a 15 assiettes, etc., mais il y a... Tous les ouvrages sont cités. Et ça, évidemment, vient révéler beaucoup d'une personne. Et donc, dans les ouvrages cités, il y avait beaucoup de traités d'architecture, de philosophie, du théâtre grec, puisqu'il lisait, évidemment, le grec. Et tout ça vient, je trouve, quand on lit ça, quand on découvre ça, vient donner, peut-être, cher à ce personnage dont on ne connaît que les œuvres et qui, peut-être, veut qu'on ne connaisse que ses œuvres. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt de savoir qui l'était lui. Et je l'attends, lui. je veux le rencontrer, lui. Donc, j'ai imaginé que, finalement, ce texte était la rencontre d'un homme et d'une femme qui faisaient fi des siècles. On pourra venir... Parce que vous inventez, enfin, vous inventez des choses sur la biographie. Il faut peut-être parler de la construction du livre, en fait. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a trois récits ou trois formes, en fait. Il y a une biographie plus ou moins fictive du Gréco. Il y a votre expérience récits et autobiographiques de ce qui se passe à l'intérieur du musée. Et l'histoire d'amour ou d'appel d'amour que vous avez avec le Gréco qui porte plutôt de formes poétiques ou de poèmes. Donc, il y a trois formes qui se mêlent. qu'on retrouve déjà aussi dans le Manifesto, votre ancien livre. Et donc, de cette forme-là, pour parler de la biographie du Gréco, pour le coup, on ne sait jamais la part de ce qui est vrai ou de ce que vous inventez. Donc, il y a le premier épisode de cette rencontre avec le serpent et vous associez, en fait, cette découverte de l'art à la musique, en fait. Est-ce que vous pouvez raconter ce moment-là qui est assez beau pour vous, tout d'un coup, l'art existe, mais c'est lié aussi à la musique ? Oui, alors ça, c'était un peu assez rapidement. Je me suis demandé comment j'allais construire ce texte. Et je me suis dit que j'avais, oui, j'avais envie que ce soit deux temporalités qui se rencontrent. Donc, la temporalité de Léonore, qui est à la première personne. Donc, je passe cette nuit à Tolède et je raconte cette nuit avec, justement, quand j'arrive, les surprises que j'ai, les bonnes et les mauvaises surprises que je peux avoir en arrivant dans ce musée la nuit. Et puis, de l'autre côté, donc, moi, je raconte un peu le voyage, je raconte un peu Paris, je raconte un peu mes jours précédents, je raconte un peu pourquoi je suis là, pourquoi j'aime Gréco. Et puis, je me suis dit que pour le connaître et pour le rencontrer, il fallait en savoir un peu plus de qui était cet homme. Et donc, je raconte une petite dizaine d'épisodes de sa vie et le premier, en effet, c'est cette scène quand il est enfant en Crète. Donc, on sait que... Alors, ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est né en Crète dans les années 1540. On ne sait pas exactement quand, mais en tout cas dans les années 1540. on sait qu'il est peintre d'icônes, qu'il a un atelier. Ça, c'est avéré parce qu'on a retrouvé des choses signées d'un notaire, enfin, bref, d'un contrat signé. Donc, pendant une vingtaine d'années, son activité a l'air d'être assez florissante. Il ne vient pas du tout d'une famille de peintres, comme c'est souvent le cas. Il vient d'une famille de commerçants. Bon, donc ça, on sait qu'il est en Crète. Ce qu'on sait aussi, c'est que la Crète est sous domination vénitienne depuis le XIIIe siècle. Donc, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges culturels. D'abord, il y a même un dialecte qui s'est instauré là-bas. Et donc, il sait tout ce qui se fait à Venise, notamment toute la peinture vénitienne. Et je pense, en tout cas, c'est ce qu'il dit, en certain moment, il part de Crète. Il part de Crète, il a 25 ans, il arrive à Venise et il veut apprendre à peindre autrement. Donc, il faut se dire qu'en Italie, à Venise, c'est la peinture à l'huile qui est là. C'est la découverte, quand même, de toute la perspective. C'est une autre manière de peindre. Il y a l'influence de la peinture flamande. Il y a évidemment eu Léonard de Vinci. Il y a le Titien qui est le grand maître du Gréco quand il arrive là-bas. Mais c'est quand même une remise en question profonde que fait cet homme qui n'est plus si jeune, 25 ans à cette époque-là. Je pense que l'espérance de vie n'était quand même pas très, très... Mais bon, il se met en danger en arrivant à Venise. Il apprend ça. Et puis ensuite, il part à Rome. Il va passer quelque temps au Palais Farnese. Mais de ce qu'on sait, c'est qu'il a ce caractère quand même un peu difficile. Je pense quelqu'un de très... Comment dire ? De très intelligent, mais aussi avec une haute idée de lui-même. Certains d'autres... En tout cas, un désir très fort, une grande ambition quant à sa peinture. Et ni à Venise, ni à Rome, je pense. Il fait des très, très beaux portraits à Rome. Il se fait quand même un peu connaître. Mais il y a cette histoire, alors devenue fameuse, on ne sait pas. Moi, j'en parle un petit peu dans mon livre. Il y a cette histoire où à Rome, il se fait finalement chasser parce que dans les années... Là, on est dans les années 1575, je dirais. La chapelle Sixtine donc a été... Et le jugement dernier ont été peints. Évidemment, par Michel-Ange. Michel-Ange est mort. C'est un saint, c'est une divinité, c'est un dieu à Rome. Michel-Ange, c'est vraiment l'artiste le plus renommé, le plus connu, qui est vraiment... Et il a peint sa chapelle Sixtine avec des nus. Et le pape de l'époque quand Gréco est à Rome à ce moment-là, décide qu'il faut couvrir ces nudités. Donc il fait appel, il fait une sorte d'appel d'œuvre, je crois, où il fait venir plusieurs peintres en disant, voilà, est-ce que vous pouvez vous occuper de couvrir ces nudités ? Et donc, d'une manière très drôle, ces peintres vont s'appeler les braguettones, ceux qui peinent des braguettes. Et donc, c'est quand même évidemment un peu étrange, mais je pense une commande de haute volée de venir peindre sur cette fresque. Et donc, Gréco se présente, mais il a l'audace de dire que, bon, Michel-Ange était un excellent sculpteur, mais quand même un mauvais peintre, et que, si vraiment on lui laissait sa chance, lui repeindrait entièrement ce jugement dernier. Donc, on se dit, ça va, cet homme est quand même bien à l'aise. Et alors, ça s'est relaté dans, je ne sais plus qui, mais cette histoire est devenue évidemment une légende et qui fait que, malgré tout, il ne peut quand même pas tout à fait rester à Rome. Ça lui enlève toute possibilité d'autres commandes. Et il apprend, plus ou moins à ce moment-là, il apprend que, donc Charles Quint étant mort, que Philippe II, nouveau roi d'Espagne, décide d'exiler la cour. Elle part de Tolède à Madrid. Donc là, on est en 1577, quand je pense par là, quelques années près. Et que, surtout, il va faire un grand, il y a un grand chantier qu'il met en place. Philippe II, c'est l'Escorial. Donc un très grand monastère où il veut faire venir tous les grands artistes d'Europe. Et là, Gréco se dit, j'ai une carte à jouer. Et en effet, il va avoir deux tableaux qui vont lui être commandés, mais finalement, Philippe II n'aime pas trop sa peinture. Et il va avoir une prochaine commande qui va être à Tolède, d'un tableau pour la chapelle et ensuite pour un monastère. Et sauf que, pour ce monastère, dans son contrat, est stipulé qu'il doit rester sur place le temps de faire cette commande. Donc en fait, ça va lui prendre huit ans, je pense. Et là, évidemment, il s'installe, il va rencontrer une femme, il va voir un enfant, etc. Donc on sait tout ça et on sait que finalement, il va faire sa vie à Tolède et il va mourir à Tolède. Donc cet homme qui sera parti de Crète, Venise, Rome, Madrid, Tolède, un peu malgré lui, finalement, cette installation à Tolède, il ne part pas de Crète en se disant je vais m'installer en Espagne. Et puis, il y a ce nom qu'il a quand même, El Greco. Donc El qui est en espagnol et puis Greco, c'est grec en italien. Donc c'est vraiment tout son voyage est dans son nom. Alors moi, je sais ça, je lis ça et je me dis que je ne suis pas historienne de l'art, que ça, n'importe qui peut le lire, n'importe qui a envie de connaître Greco de manière factuelle, a plutôt intérêt à en lire un livre d'un commissaire d'exposition ou d'un historien de l'art plutôt que le mien. Que par contre, ce que je peux faire, c'est essayer dans l'interstice, dans les brèches de cette vie, de venir tirer des moments qui soient des moments de fiction, mais qui soient dans le moment dans lequel il est. Donc c'est-à-dire, il y a un moment quand il est enfant, donc cette course comme ça, qui est en effet j'imagine le premier concert qui est lié à une grande peur que va avoir cet enfant de 6 ans qui est Domenikos. Et il arrive dans une église et il entend un concert et je dirais que l'état émotionnel dans lequel il arrive avec cette peur fait qu'il écoute autrement et qu'il écoute en couleurs. Il y a quelque chose qui est lié à la musique et les couleurs. Ensuite, il y a un moment où il est à Venise aussi, il y a un autre moment quand il arrive à Tolède, il y a une grande fête à Tolède, donc tout ça, il a été, Domenikos a été dans ces moments-là dans les lieux dont je parle, mais j'invente, j'invente et ça, je ne sais pas, moi, je l'avais déjà fait dans un précédent texte qui s'appelle Pietra Viva qui est un roman sur Michel-Ange. Moi, ça ne me pose pas de problème, peut-être, ça devrait, mais ça ne me pose pas de problème d'imaginer de donner cette chair-là parce que je pense que la chair de la fiction, l'aspiration de la fiction, l'épaisseur que peut donner un personnage, donc la fiction, peut donner un autre éclairage et que même si c'est un éclairage un peu faux, évidemment, je ne sais pas si cet enfant a croisé une vipère à six ans, mais ce n'est pas grave, c'est une invention c'est une... Et justement, le sujet de l'invention est un sujet intéressant dans l'œuvre de Gréco parce qu'il faisait ses commandes mais il avait aussi un atelier et il faisait beaucoup de peinture de dévotion. C'est la contre-réforme en Espagne, il y a l'Inquisition, donc il y a beaucoup de choses autour du repentir et donc les gens pouvaient venir, il fallait qu'ils aient évidemment assez d'argent, mais ils pouvaient venir commander un tableau dans l'atelier du Gréco qui représentait un Saint-François, un Saint-Jérôme et donc ces peintures de dévotion devant lesquelles on priait. Donc ça veut dire que Gréco a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup des mêmes peintures et l'invention, elle se situe, c'est une improvisation sur un thème, je dirais, comme en musique. Il improvise et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu l'exposition au Grand Palais à Paris, qui est une belle expo, le catalogue est intéressant et on voit ça, il y a plusieurs Saint-François les uns à côté des autres et on voit et finalement ils ont tous un peu la même postue, ils ont tous un peu la même taille mais il y a la couleur, il y a le regard, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc je pense que sur un thème donné, moi mon thème c'était Gréco, l'invention qui tourne autour d'une base réelle vient éclairer autrement mon sujet qui est mon thème, enfin c'est aussi une approche musicale du thème et variation en fait. Pour revenir au Gréco, sa biographie, il y a beaucoup de réflexions sur l'art à travers tout votre récit en fait, il y a un passage où vous dites la vie de ses abondants était longue, alors est-ce que pour vous l'art va avec le renoncement ou le sacrifice ? Est-ce qu'il y a une notion qui... Alors, oui et non. Alors je dirais que la vie d'artiste est une vie disciplinée que quand lui il a travaillé donc il avait son atelier à lui mais c'était un homme qui a passé beaucoup de temps à essayer de défendre ses oeuvres il y avait beaucoup de procès autour de ses oeuvres parce que quand on lui faisait une commande on lui versait des arts un certain prix était fixé mais tout le jeu était donc ça c'est quand même assez fou aujourd'hui ça semble inimaginable tout le jeu était qu'une fois que la peinture était livrée d'essayer de faire baisser le prix en disant ben oui mais on vous avait commandé ça c'est pas vraiment les bonnes couleurs et puis votre machin votre mari elle est pas au bon endroit donc tout ça pour essayer de grappiller un peu d'argent et il y avait même des collèges d'experts donc les autres peintres de la ville qui venaient qui faisaient collège et qui regardaient l'oeuvre en portant jugement en disant faisaient une expertise ben oui en fait cette oeuvre vaut le prix qui était dit au départ non en fait elle est moins bien donc on imagine déjà les haines que ça pouvait créer Gréco détestait que ces peintres lui il avait l'impression quand même il était venu de Venise il avait une sorte d'idée il avait voyagé il connaissait la Renaissance il avait enfin je pense qu'il prenait un peu les peintres sur place pour des sachant moins que lui donc je pense juste d'être jugé par ses pairs de cette manière là ça le rendait un peu dingue et puis et donc il passait son temps à contredire et à dire non moi je veux tant donc il a passé des années donc il y a des traces de procès et de procès et de procès donc il était procédurier et je pense que en voulant son oeuvre avait une certaine valeur la valeur qu'il pensait une haute valeur il avait une haute estime de son art avec raison parce que quand même c'est un artiste c'est un artiste exceptionnel mais je crois que je me perds complètement c'était quoi votre question ? C'était le lien entre pratique artistique et renoncement Qu'est-ce qu'on sacrifie pour être un artiste sa famille ? On passe du temps Oui alors Est-ce que vous avez dit qu'il abandonne Ariadna enfin vous inventez un personnage Voilà alors j'avente un personnage d'une femme parce qu'on se dit les historiens se disent qu'en partant vers 25 ans il est tout à fait probable qu'il ait eu au moins une femme si ce n'est une famille en Crète bon il ne revient jamais ensuite il va avoir une autre femme donc ça on connait son nom Jelonima de la Scuèbas avec qui il va avoir un enfant mais il ne se marie pas puis elle-même disparaît très rapidement on ne sait pas comment donc moi j'invente aussi la disparition de Jelonima moi je crois que bon de toute manière il fallait passer beaucoup de temps à peindre il y avait un atelier donc il y avait déjà ce temps-là ensuite le fait qu'il mette tant de lui-même et qu'il y ait une telle spiritualité parce qu'il s'agit de ça quand même au-delà au-delà de la religion il y a dans les personnages du Gréco l'expression lui-même mais aussi l'expression de ce que peut être l'esprit de ce que peut être l'élévation de l'esprit à travers la peinture à travers une forme d'art donc pour accéder à ça c'est beaucoup de travail et donc forcément c'est un renoncement à d'autres choses et la discipline artistique à un haut niveau est un et on est très seul enfin bon moi je suis très seule quand j'écris c'est aller chercher en soi quelque chose de très profond que ce soit en peinture en littérature en les films enfin tout ça la création est un moment de solitude profonde et ça n'est que dans cette solitude profonde là que quelque chose de singulier à mon avis peut émerger donc oui il y a une forme de renoncement en plus il a eu un moment où il était où il était connu et il gagnait de l'argent et puis après la course en étant allée la ville a commencé rétrécie petit à petit il y avait moins d'argent donc il a fini assez pauvre ça on le sait et donc mais il a continué de peindre donc je ne sais pas ce n'est pas forcément un renoncement peut-être c'est une forme d'ascétisme aussi qui va et qui va évidemment avec ce qu'il peint parce que ce thème là de la solitude vous avez vous inventé enfin non vous parlez de Yermo c'est la deuxième partie c'est important vous parlez de cette solitude et vous avez des très belles réflexions sur l'acte de création par exemple vous parlez du disineo du disineo internaux et ce concept élaboré dans l'esprit de l'artiste avant sa réalisation c'est quelque chose qui est là de vous obséder que vous parlez déjà dans Pietra Viva cette idée cet instant entre ce qui se passe dans la tête du créateur et la réalisation en crancatement cet espace là oui alors ça justement ce concept du dessin intérieur le disineo internaux c'est vraiment ça a été très écrit et très élaboré par les historiens de la renaissance à l'époque aussi Léonard qui disait que l'invention que l'on a à l'intérieur de sa tête d'un dessin donc ce dessin intérieur qui est l'oeuvre finie mais non élaborée et le trajet et sa réalisation donc il y avait une sorte de lien enfin moi ce que je trouve très intéressant c'est comment on passe de cette élaboration intérieure du possible et en tout cas peut-être que pour un roman les choses ne sont pas si claires mais je pense qu'il y a quand même quelque chose dans le dessin dans la forme du dessin du dessin intérieur comme elle est traitée où on a quand même une vision assez claire du dessin ça n'est pas quelque chose qui se fait comme ça il y a quand même une pré-impression du dessin dans l'esprit avant qu'il ne soit réalisé et donc l'élaboration intellectuelle de ce dessin et ensuite sa réalisation par la main ça c'est un ce mouvement-là de l'un à l'autre c'est un concept qui a été beaucoup étudié et beaucoup on a beaucoup écrit sur ça à la Renaissance les artistes donc j'ai pensé que le dessin intérieur était un lieu plus large que le pur dessin c'est ce lieu-là c'est ce jardin clos je dirais où l'artiste se retrouve pour pouvoir créer pour pouvoir imaginer il faut moi je pense que l'imaginaire c'est un lieu d'une échappée d'une sorte de fulgurance qui arrive et pour ça il faut être dans un certain état de disponibilité en tout cas dans un certain lieu en soi et ça ça n'est pas possible ça n'est pas possible si on est très entouré si on parle là au moment où je vous parle il est évident qu'il n'y a rien qui va surgir je suis occupée il n'y a pas de je ne vais pas tout d'un coup me dire tiens j'ai cette phrase en double de mon cerveau si j'avais une sorte de double cerveau ce qui n'est pas le cas une phrase qui pourrait s'élaborer de poésie ou qui viendrait ou une idée de roman ce n'est pas comme ça que ça se passe donc je parle en effet de ce design comme d'un concept qu'utilise dans lequel vient ce réfugié gréco mais là vous dites plus que ça vous dites à un moment c'est un espace où on ne peut pas mentir on ne peut être que soi-même c'est quelque chose oui bien sûr c'est l'endroit fondamental c'est l'endroit fondamental pour moi cette grande quand on est tout à fait seul c'est un lieu où on ne peut plus se mentir enfin on peut continuer si on a envie mais si on veut si on veut créer et qu'on est seul cette forme d'intégrité absolue c'est de la grande solitude c'est la grande intégrité aussi et ça n'est que dans cette intégrité là dans ce fondement là que peut surgir la création par contre ça n'empêche pas l'éducation ça n'empêche pas l'élaboration d'un regard ça n'empêche pas le travail ça n'empêche pas que à force de voir à force de lire à force d'étudier à force d'être attentif à force d'être sensibilisé aussi à la beauté tout ça est emmagasiné mais ce terreau de toute cette matière je dirais elle ne va être utilisé et traité que dans ce petit territoire qui est celui de la solitude profonde qui à mon avis et aussi celle de la vie on est toujours très seul à un certain moment dans ses choix dans la liberté qu'on a dans son rapport à la mort dans les grandes questions on a des réponses que depuis cet endroit là même si on peut s'abreuver rechercher des réponses ailleurs mais la réponse elle est en soi dans le processus le fait de travailler avec la matière ça influe quand même on peut avoir une idée au départ mais le fait de commencer à réaliser ça influe et on n'est peut-être plus bien sûr on peut se sortir de cet endroit là ça ne veut pas dire que le concept est figé ça ne veut pas dire que le concept est figé mais le concept est là on démarre d'une image intérieure et après le mouvement de la main puisqu'il s'agit de ça aussi du mouvement de la main peut venir évidemment le changer et une idée peut passer et ça peut et alors ça circule alors ça veut dire que de la main le dessin intérieur vient changer et ça c'est mouvant et c'est ça qui est intéressant aussi c'est comme ça comme ça peut comme ça peut fluctuer moi j'ai parfois dans mes romans j'écris et j'ai une scène pourtant bien précise en tête et je me dis il va se passer ça et je vais écrire ça et il va rentrer il va sortir il va dire ceci cela et en fait le personnage fait autre chose en fait sur le moment le personnage je vois bien que soit ça ne fonctionne pas c'est incohérent soit le personnage fait juste ce qu'il veut mais peut-être qu'il ne l'aurait pas fait si il n'y avait pas ce cadre et on en revient à ce qu'on disait au début de la commande et de la contrainte dans une forme de contrainte peut surgir quelque chose d'inattendu et finalement ce que l'on attend tous je crois c'est cette forme là d'inattendu et le créateur quand il a cette idée que finalement hop là ça dévie et ça s'échappe et aussi l'amateur qui vient voir une exposition qui vient écouter un concert et qui tout d'un coup est embarqué dans quelque chose d'inattendu qui est aussi à l'image de la rencontre amoureuse c'est pour ça que je fais ce lien entre l'émotion artistique et l'émotion amoureuse qui à mon avis sont deux moments qui viennent nous sortir de nous-mêmes qui viennent nous sortir de notre temporalité moi quand je vois un tableau du Gréco je m'en fiche de savoir s'il est 2600 ou 2580 etc il y a quelque chose qui m'émeut maintenant et c'est une rencontre de deux temporalités qui vient justement les effacer ça en crée une autre et le désir l'amour vient aussi nous sortir de nous-mêmes c'est une rencontre qui vient qui nous met hors du temps et ce livre il est tressé autour de ça autour de comment on peut être sorti de notre propre temps et que finalement Léonore elle est sortie d'elle-même dans ce lieu-là et que finalement ça permet une rencontre avec Gréco qui est Domenikos que j'appelle Domenikos c'est une vraie histoire d'amour il faut le lire des passages très poétiques ça fait beaucoup penser à des films hollywoodiens l'aventure de Madame Muir les amours entre des vivants et des fantômes et c'est parce que le thème du fantôme ça a réappéré dans votre livre où vous vivez avec beaucoup de fantômes moi je vis avec moi ils sont par là ils sont planqués derrière les fauteuils il y en a quelques-uns dans la loge où on était non non j'en ai parlé dans manifesto j'ai eu beaucoup de deuil dans ma famille qui ont fait que je transporte mes morts avec moi et je pense qu'ils sont là et qu'on est beaucoup plus entouré qu'on ne croit on peut le percevoir ou pas on peut avoir envie d'être traversé par ça ou pas moi j'y pense pas tout le temps évidemment mais je sais que je porte je sais que je porte mes morts et plus et plus donc évidemment Domenico c'est un fantôme qui revient j'aimerais beaucoup que certains de mes fantômes reviennent écrire est une manière de parler d'eux et de les incarner justement quand on parle du personnage comment l'écrivain comment le travail de l'écrivain c'est l'incarnation fictive mais dans laquelle on a tellement envie de croire qu'on y croit on ouvre un livre pour y croire et donc mes fantômes évidemment en Espagne sont avec moi dans cette nuit-là j'essaye de le traiter avec humour parce que parce que j'ai envie c'est une grande drôlerie aussi d'être avec eux et j'avais envie qu'il y ait quelque chose d'un peu loufoque dans cette nuit où je suis seule où j'arrive en fait ils ont éteint tout c'est-à-dire j'arrive dans cette salle où je me dis enfin une nuit avec Gréco face à face donc je vous parlais qu'il va être extraordinaire il va se passer plein de choses tout est éteint je ne vois rien donc là je me dis la nuit va quand même être très très longue donc les deux heures que j'ai dans cette aile particulière alors je ne sais pas pourquoi ils ont éteint enfin bon je n'ai jamais su si c'est pour des raisons de conservation bref donc je suis avec mon téléphone j'essaye d'éclairer un petit peu ces tableaux mais enfin ça fait une sorte de tâche blanche donc il y avait enfin il y a des moments où j'ai j'ai ri parce que c'était absurde il y avait une sorte d'absurdité et j'ai eu envie que ça que ce livre soit à la fois évidemment un hommage à la beauté au travail que je fais donc toute la poésie tout ce qui est de l'incantation du mysticisme et que je pense que je suis mystique aussi et je n'ai pas peur de croire que Domenico va me rejoindre il me rejoint mais mais il y avait aussi j'avais aussi envie que le livre ne soit pas si tragique enfin qu'il y ait quelque chose de plus léger qui était là aussi ce soir-là avec les inattendus oui vous racontez vous vous allongez les bras en croix il y a des problèmes du lit de camp enfin voilà il se passe plein de choses vous dansez il se passe plein de choses oui on nous prévoit un lit de camp donc j'avais un petit lit de camp mais alors sauf que ce lit de camp était installé dans cette chapelle qui était une très belle chapelle mais quand même un peu impressionnante complètement éclairée et le lit de camp je l'ai mis dans un coin je me suis dit je ne voyais pas comment j'allais pouvoir réussir à m'endormir dans cette chapelle illuminée filmée je me suis dit non ça ne va pas être possible on n'a pas évoqué le fameux carnet le carnet de votre père on ne le voit pas tout de suite vous parlez du carnet mais on nous demande pourquoi vous parlez du carnet c'est qu'à la fin que vous révélez ce carnet pourquoi vous êtes allé dans ce musée-là pourquoi vous êtes passé cette nuit-là peut-être parler de ce carnet oui oui alors le carnet c'est le fil rouge je dirais du texte qui est qui est ce lien c'est-à-dire pourquoi je vais là alors je vais là parce que j'aime Gréco je vais là parce que j'aime la peinture espagnole je vais là pour plein de raisons mais la vraie raison c'est que je retrouve un carnet de mon père après sa mort c'est un carnet qu'il avait enfant dans lequel il faisait beaucoup 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 de dessins il dessinait beaucoup ses proches et puis il dessinait les illustrations donc ils sont mon père est donc espagnol républicain espagnol exilé du franquisme qui arrive pas loin d'ici en 36 et qui va vivre toute la seconde guerre mondiale dans une ferme des Landes dans un grand dénuement donc pas de livre très peu de choses et met un livre un dictionnaire illustré et de ce dictionnaire illustré il va recopier toutes les images et notamment avec beaucoup beaucoup de force et beaucoup de persévérance un tableau du Gréco et donc je me suis dit cette obsession donc je parle en effet à la fin du livre j'explique ça et j'explique comment l'obsession d'un père peut devenir aussi la c'est pas c'est comment comment dire j'ai pas le mot exact mais sa quête enfin la quête qu'il avait de l'art qui est là enfant où il a 7-8 ans et il recopie sans trop savoir ce que va devenir sa vie évidemment parce qu'on sait jamais et moi je recueille finalement je recueille dans ce carnet cette obsession et je la fais mienne en venant à Tolède et je dis que je la consacre en venant en venant à Tolède donc il y a une sorte de 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 danse comme ça entre nous tous il y a une sorte de de lien qui se crée comme j'aime faire dans mes textes il faut que les choses prennent sens à un certain moment qu'elles soient complètes et elles deviennent complètes avec le carnet avec Gréco avec le violon avec quelque chose des fantômes qui ressurgissent et qui renaissent et qui sont dans un lyrisme parce que le livre est quand même assez lyrique aussi dans ça dans l'écriture beaucoup plus que que manifesto qui est un livre plus tendu plus plus là il y a il y a une sorte d'envolée je voulais que ce soit quelque chose dans la langue qui vraiment soit très luxuriant qui soit très très poétique très très évocateur de 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 la chaleur et de la poésie et de et de cet art et de cette quête qu'on a tous d'être émerveillés d'être dans quelque chose de beau d'ailleurs c'est un des la première partie qui s'appelle Miraculum Mundi de Venise vous liez à la découverte du Grand Canal aux Lumières qui est magnifique c'est très beau pour reparler de l'incarnation c'est un thème qui court tout le long de votre livre de l'incarnation aussi de la résurrection vous parlez quand même du magnifique tableau de l'ouverture du cinquième sceau qui est un tableau extraordinaire et pour le coup vous parlez d'intemporalité on regarde le tableau et il est impossible de savoir quand il a été peint si on ne connaît pas la peinture oui 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 moi je en tout cas pourquoi j'aime beaucoup Gréco enfin quand je découvre Gréco au musée du Prado et que je je suis jeune fille j'ai l'impression qu'ils se sont trompés dans l'accrochage que cet homme de la fin cette peinture de la fin du 16ème elle devait être ailleurs elle devait être à côté de Goya à côté de Gonshile enfin il y a quelque chose en tout cas dans cette peinture dans la distorsion dans les ciels qui sont roses dans des couleurs marron verte bleue décors comme ça très très inattendus il y a une modernité enfin même si ce mot est terrible mais bon il y a en tout cas un anachronisme dans 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 les peintures qui sont accrochées autour qui moi me sautaient aux yeux donc son extravagance donc sa singularité donc son son expression et en effet Picasso ne s'est jamais caché de vraiment de l'influence qu'a eu Gréco sur son sur son art donc je oui je je parle de ça parce que ça je me souviens d'être d'être un peu interloqué en me disant mais c'est quoi cette peinture là au milieu de du 16ème espagnol ça on dirait des flammes vous parlez de tout le livre la métaphore de la chaleur il fait très chaud mais c'est vrai que c'est le feu mystique il y a une métaphore qui court du brasier de l'amour du feu de cet homme là qu'on trouve un peu partout et c'est vrai que le mysticisme c'est une dimension très importante du livre avec des magnifiques passages que je vais vous inviter à lire sur sainte Thérèse d'Avila voilà aussi parce qu'à un moment vous parliez à un moment que vous aviez pensé amener le livre de Saint Jean de la Croix oui Saint Jean de la Croix je l'ai laissé à l'hôtel et finalement vous l'avez oublié donc il y avait cette dimension très magnifique poésie Jean de la Croix mais extraordinaire j'ai vraiment redécouvert avant d'aller à Tolède j'ai acheté là aussi de fièvre de flamme vraiment de désir extraordinaire de l'âme dans le Christ c'est incroyable merci je vous invite à brûler en lisant le livre de Londres merci à tous s'il y a des questions c'est le moment merci merci merci